bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une excellente nuit après bon la salutation dépend de vos positions précises parce que je sais que jusqu'à présent les américains dorant ils dorment encore mais bon ici en europe on est déjà sur pied bref mesdames et messieurs les nouvelles ne sont pas bonnes les nouvelles ne sont pas du tout bonnes je vous le dis en toute sincérité selon mes sources d'informations et vous savez j'ai des sources sûres d'information les nouvelles ne sont pas bonnes sincèrement les nouvelles ne sont pas bonnes au pays tenez le daddy national monsieur le dictateur l'ex dictateur de la république de guinée monsieur alpha condé il est dans un état piteux il est dans un état pitoyable monsieur alpha condé du jour en jour d'heure en heure il est rongé par la maladie et dans ces deux derniers jours alpha condé dans une condition un peu difficile donc selon mes sources d'informations alpha condé a besoin d'évacuation pour se soigner encore une fois et c'est pas politique parce que je sais déjà ce que vous en pensez il y en a qui diront oui mais il ya une poursuite judiciaire contre lui oui il ya une poursuite judiciaire contre lui mais dans les conditions qu'on connaît il ya exception alors je pense que le procureur charles white va essayer de se prononcer là dessus et je crois aussi que le cnrd va se prononcer là dessus parce que de toutes les façons le problème de santé prime toujours voyez vous c'est dommage pour nous d'entendre que un ex président de la république de guinée doit se faire forcément évacué pour se pour se soigner à l'étranger c'est lui qui vient de passer 11 à la tête de l'état parce que normalement il devrait pouvoir équiper nos hôpitaux pour effectivement pouvoir soigner les citoyens guinéens y compris eux qui ne sont pas des citoyens ordinaires bref vous savez parfaitement les conditions dans lesquelles ils ont laissé notre état voyez vous depuis qu'ils ont commencé ils ont commencé à aller à la maison centrale on parle chaque fois de malade de malade de malade mais cela ne date pas d'aujourd'hui sous le régime du même alfa condé on a vu les cas rougé bamba les cas osmane gawal les cas ismail condé les cas de tant d'autres qui tombaient malade et qu'on n'arrivait pas à soigner les phoniques et mengers qui étaient chaque fois l'hôpital ignace dine à l'hôpital d'un cas alfa condé aujourd'hui c'est son tour et connaissant aussi son état l'état d'évolution de son cancer de prostate et de son problème de foie vous savez très bien que ça ne colle pas avec l'alcool voyez vous donc le dadi national il est franchement malade franchement malade en plus de ça avec l'âge aussi vous savez il était président les gens ne se rendaient pas compte chaque fois parce que il avait la main dans l'argent et il avait accès aussi voilà il sortait quand il voulait il rentrait quand il voulait voyez vous et il avait cette liberté mais depuis qu'il est on l'a on l'a balayé du pouvoir alfa condé je crois que il a du mal à digérer bon vous avez vu la déclaration de ses ministrions qui sont allés la fois dernière le saluer quand on a dit qu'il était totalement libre moi je vous ai dit qu'il n'était pas libre il était encore à demi liberté semi liberté vous avez vu ce qu'ils ont dit il ya monsieur macanera même qui a fait une sortie là dessus en disant oui mentalement il est bien mais physiquement il est affaibli certes seulement alfa condé il est affaibli il est affaibli et à l'instant où je suis en train de vous parler le dadi national ne se porte pas bien voilà c'est l'information qui est là il est vraiment 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 dans le sale drap et donc il a besoin d'évacuation mais comment le faire sachant aussi que c'est quelqu'un qui n'est pas voilà c'est un lion blessé c'est quelqu'un qui a il n'a pas pitié quoi de lui même voyez vous on a vu quand il est sorti c'est qu'il allait raconter là-bas et nous avons vu l'audio tout le monde entendu ben cette fois ci aussi les malades alors est ce qu'il faut le laisser sortir où est ce qu'il faut le soigner à l'hôpital donc à l'hôpital ignace din parce qu'ils ont dit que voilà nous avons des hôpitaux de qualité quand j'étais au pouvoir donc je vous laisse le soin de répondre à ces deux questions est ce qu'il faut le laisser aller à étranger se soigner et vous avez vu ce qu'il a fait où est ce qu'il faut se démerder avec lui de toutes les façons cancer de prostate nous avons trop de vieux en guinée qui ont ce cancer de prostate qui les fatigue mais eux ils sont là ils se traitent voilà mais bon avec son titre d'ancien président d'ancien dictateur il ya tout cela qui entre dans la balance pour lui donc je vous laisse le soin de partager cette petite vidéo c'est l'information qui est là et surtout 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 il faudrait pas qu'il reste dans ces conditions pareil dans la main du colonel on va dire d'un bouillard qui perd de la vie qu'il meurt et qu'on dit que voilà c'est le colonel qui l'a empoisonné parce que je sais ce qu'il va se raconter après même s'il venait à mourir biologiquement naturellement je sais aussi bon de toutes les façons si le colonel voulait l'éliminer il allait l'éliminer le 5 septembre mais voilà il peut pas le déloger le 5 septembre le garder en vie et puis le tuer maintenant non ça n'a pas de sens mais il est vraiment malade il est vraiment malade 86 ans 87 ans l'âge qui pèse la déception aussi du pouvoir la trahison de ses de ses proches collaborateurs en plus aussi le cancer de prostate qui le fatigue il ya un problème de foie aussi bon il ya beaucoup de choses qui entrent en jeu la vieillesse aussi comme vous le savez ben voilà moi je dis d'ailleurs que alhamdulillah alhamdulillah du fait que le colonel ait pu déloger ce monsieur parce que alfa condé restait à la tête de la république de guinée on se serait fait diriger par les momer janet par les cassouris et comme la ferme de l'ansan a compté mais alhamdulillah le gars il a pris ses courage à bras le corps et aujourd'hui nous sommes dans de bonnes mains l'évolution de la guinée le progrès de la guinée ça continue même si elle est lent ok mais ça continue quand même donc chers frères vous partagez au maximum cette information et puis voilà pour ne pas qu'il soit trop tard merci beaucoup je vous aime je vous adore bisous et à ce soir inchallah